C'est le rendez-vous incontournable du trot. Le meeting d'hiver prend de l'altitude avec le Grand Prix de Bretagne, première épreuve vers la consécration du prix d'Amérique au poteau. Mais en fait, le meeting, dont on retrouve trace depuis 1906, c'est un condensé de toutes les générations, toutes les catégories, tous les styles de trotteurs en l'espace d'un hiver. Nous organiserons ici, sur l'hypodrome de Vincennes, 88 réunions. C'est plus de 730 courses qui vont être organisées tout au long de ce meeting. Il dure 4 mois jusqu'au début du mois de mars. La moyenne des allocations que nous distribuons au cours de ce meeting d'hiver, c'est 60 000 euros par course, c'est plus de 44 millions d'euros d'allocations. Un grand spectacle, grand théâtre. On l'appelle le Temple Mondial du Trot, une légende. Vincennes, l'hypodrome de Paris et sa piste cendrée, résistante aux conditions extrêmes, elle donne parfois aux acteurs des allures de mineurs. Des héros affrontant son tracé exigeant. 1975 mètres de tour, des virages relevés à 6%, une descente, puis une montée pour un dénivelé total de 9 mètres. C'est donc ici que les épiques séries au trot vont se jouer, en 7 actes dont la finale, le prix d'Amérique au poteau, et sa revanche, le Grand Prix de France. Une nouvelle page d'histoire des courses est à écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada